Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un sujet très important dans la sortie de Sortirius, c'est-à-dire la réécriture. La réécriture édito de Sortirius tome 2, donc comme vous avez pu entendre dans la dernière vidéo où j'ai annoncé la sortie de Sortirius, je vous disais que j'avais beaucoup de travail là-dessus, donc j'ai déjà travaillé sur moi-même ma réécriture grosse de mon premier G, ce que j'avais publié sur Wattpad c'était le premier G et après j'ai retravaillé tout ça, j'ai pas pu vous le filmer puisque je voulais que ce soit une surprise, mais là je viens de recevoir le retravail édito de ma maison d'édition. Donc qu'est-ce que c'est le travail édito ? En fait mon premier G et retravaillé, ce qui pour moi était une forme plus ou moins finale, a été envoyé à ma maison d'édition, donc Nisha etc. pour ceux qui ne connaissent pas, et à ce moment-là j'ai deux éditrices qui ont travaillé dessus. Je sais pas vraiment laquelle c'est, qui a travaillé, si elles ont tout le temps travaillé, bref ça c'est la maison d'édition qui peut répondre à cette question, moi je sais pas. Mais dans tous les cas, elles ont lu ce texte, et elles m'ont donné les corrections qu'il faudrait que j'apporte, des améliorations qu'il faudrait que j'apporte à ce texte. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que cette étape est affreuse pour moi, parce que je suis nulle et que j'ai trop du mal à prendre du recul sur ce qu'on me dit, et que je prends tout mal et que je me dis, ah je suis nulle et tout, je veux tout laisser de côté. Voilà, c'est plus ou moins la réaction que j'ai eue quand j'ai reçu les corrections et que je les ai vues. Même si elles m'ont dit dans le mail, ne t'inquiète pas, c'est pour rendre le texte encore meilleur, nous les montrons déjà comme ça. Moi ça me, j'ai du mal, je me dis, bon Birdie t'étais qu'une grosse merde en fait, t'as vu tout ce que t'as à corriger. Mais c'est pas pour m'apitoyer sur mon sort que je suis là aujourd'hui, c'est pour vous expliquer comment cela fonctionne, le retravaillé dito. Enfin, comment ça fonctionne pour un auteur une fois qu'il a reçu le retravaillé dito. Donc, j'ai mon texte, je vais essayer de vous mettre des petites images, mais le truc c'est que si je vous en mets trop, ça va spoiler le texte. Donc, si jamais vous voulez lire, c'est pour vous quoi, je vous aurais déjà tout raconté. Que les voitures ont arrêté de passer. Donc, elles m'ont renvoyé mon fichier Word, donc mon texte à moi que j'avais retravaillé, que je leur avais envoyé. Donc, dans les choses qui ne sont pas importantes, elles ont fait, pour moi, pour ce que je ressens vis-à-vis de mon texte, elles ont refait tout ce qui est mise en page. Voilà, les espaces insécables, les sauts entre les paragraphes, mettre les titres de chapitre correctement. Mais ensuite, ce qui est très important, c'est qu'au début de mon fichier, elles ont mis toutes leurs remarques. leurs remarques. Donc, voilà, j'ai lu mes remarques. Donc, en premier, c'est les remarques par chapitre. Et après, c'est des remarques plus générales sur les personnages, sur certaines intrigues, sur des choses qui vont être à revoir. Voilà, tout ce qui est plus en détail, sur des choses qu'on voit tout au long du texte, alors que le reste, c'est plus sur chaque chapitre. Il faudrait changer ça à cet endroit-là, pourquoi elle a réagi comme ça, il faudrait le modifier, accentuer sur les émotions, etc. Donc, moi, j'ai ça. J'ai lu ça, et ensuite, parce que c'est très détaillé ce qu'elles me disent, moi, je me fais un tableau. Un tableau avec écrit chaque chapitre, donc chaque chapitre qu'il faut modifier, avec écrit une espèce de petit résumé de ce qu'il faut que je change. La dernière colonne, je vais la cocher quand ce sera fait. Donc, en particulier, une chose que j'ai eu à refaire sur ce deuxième tome, c'est rajouter un prologue. C'est déjà fait, là, j'ai déjà fait mon prologue. J'attends, il faudra que j'envoie mon fichier. Mon fichier doit être rendu le 6 avril, corrigé à ma maison d'édition. Je verrai à ce moment-là ce qu'elles en ont pensé, si ça leur va comme prologue, ou s'il faut absolument revoir. J'avais le choix, soit elles m'ont dit rajouter un prologue, soit vraiment détailler plus de choses dans le premier chapitre. J'ai préféré rajouter un prologue. Je trouvais que c'était assez essentiel, en fait. Déjà, quand j'ai eu fini ce tome-là, je m'étais dit un prologue serait nécessaire. Voilà, je l'ai mis. Donc, je fais comme ça. Et ensuite, dans le fichier lui-même, dans le fichier Word lui-même, il y a des petits commentaires. Des phrases qui sont surlignées et des petits commentaires de ma maison d'édition. À ce moment-là, pareil, je dois soit répondre si, par exemple, si on me dit de supprimer quelque chose, je supprime. Si on me dit de rajouter quelque chose, je vois, je rajoute. Des fois, par exemple, pour revenir sur la suppression, des fois, je ne suis pas d'accord. Donc, je le dis, je m'en veux tout le temps. C'est un moment très difficile pour moi parce que je m'en veux. Je me dis toujours, j'aurais peut-être pas dû dire ça et tout. Elles ont peut-être raison et peut-être que j'enlève ça. C'est des moments pleins de remords et de réflexions, de me dire de doute et tout. Et je vous dis, pour moi, c'est très difficile ce moment-là. Il faut toujours que je le fasse quand je suis bien prête psychologiquement parce que sinon, j'ai envie de tout abandonner, comme je l'ai dit tout à l'heure. Là, pour l'instant, ça va. Donc, j'ai jusqu'au 6 avril pour le faire. C'est quand le 6 avril ? C'est mardi. Oui, c'est mardi. J'ai mon jour de repos. Donc, aujourd'hui, on est vendredi pour moi. J'aurai lundi mon jour de repos entier pour le faire aussi. J'ai le soir après le travail. Donc, là, j'ai commencé un peu. J'y vais, voilà. Il faut vraiment que je le fasse quand je suis bien. Donc, j'essaie au max de remplir ma deadline. Si c'est le 6, je l'enverrai le 6. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, j'essaie de le faire au maximum quand je suis préparée. Et donc, c'est cette étape que je suis en train de faire en ce moment. Je n'ai pas d'autres choses trop à vous dire parce que, voilà, c'est quelque chose de très personnel en fait. Une réécriture avec la maison d'édition. Enfin, très personnelle avec la maison d'édition, du coup. Pour Ascendant et Descendant, je n'avais pas eu tant que ça. Ça allait. Enfin, ça allait. Je ne sais pas si c'est... Pour moi, il en fallait plus. Je suis vachement contradictoire. Puisque je vous dis que j'ai peur des corrections. Et qu'en fait, je trouve que pour Ascendant et Descendant, il n'y en a pas eu assez. Bien sûr, Birdie. Sois logique. Comme quoi, ça prouve que je les aime même si j'ai peur de les faire. Mais bon. Donc voilà, Ascendant et Descendant, je n'en ai pas eu beaucoup. Semblable. C'est là où j'ai vu pour la première fois un vrai, 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 vrai retravaille. Même si, comme je l'ai écrit plus récemment, pour moi, c'était un texte déjà plus mûr. Donc avec moins de soucis pour la réécriture. Et qu'il y avait peut-être moins besoin de réécriture. Je ne sais pas. Par contre, sortirius. Pour moi, voilà. Ça en avait besoin beaucoup. Déjà, moi, j'avais beaucoup retravaillé. Et avec ma maison d'édition, c'est encore pire. Il y a encore un camion. Donc voilà. Je suis en train de... C'est un moment difficile. Nécessaire, mais difficile. Donc pour le tome 2, j'ai déjà... Qu'on fasse un petit bilan. Petit test. Pour le tome 2, j'ai déjà ma couverture. Je suis en train de faire les corrections édito et tout. Donc en général, je reçois les leurs corrections. Moi, j'en envoie. Elles m'en renvoient. C'est un petit échange comme ça jusqu'à ce qu'on trouve en fait que le texte soit parfait. Je ne sais plus combien de temps ça a duré la première fois. Mais parfois, il peut y avoir 4 renvois. Et ce n'est pas grave parce qu'en fait, c'est un dialogue. Mais il faut comprendre qu'on n'est pas avec la personne. Donc ça se fait tout par mail. Et par Word interposé aussi. Mais ça dure un petit peu longtemps. Mais dans tous les cas, c'est nécessaire. C'est important. Voilà. Donc j'en suis là. Ah ! Et un truc qu'il ne faut pas que je vous le dis. Nous sommes donc en avril. Pour moi, on est le 2 avril. Et le camp nano a commencé depuis hier. Je vous envoie regarder mon camp nano de l'année dernière qui était vraiment plus rythmé que ce qui va se passer ici. Parce que l'année dernière, on était en plein confinement. Je pouvais filmer chaque jour parce que je ne travaillais pas. Et là, mon job fait que je travaille. Donc je n'ai pas été en télétravail. Je ne suis pas arrêtée. Donc du coup, je fais toujours mes horaires habituels. Et c'est plus difficile pour moi, à cause du travail, de faire un camp nano. Genre, j'aurais voulu pouvoir publier une vidéo par jour comme l'année dernière. Je ne peux pas à cause de mon travail. Et en plus, à cause du gros travail, de mon deuxième travail sur Sortirius. Donc du coup, je ne peux pas vous le faire. Par contre, après le 6, quand j'aurai fini ces corrections, je commencerai mon camp nano. Je n'ai aucune idée de l'objectif que je vais me poser. Mais je vais me faire le camp nano pour essayer de finir Sortirius, tome 5. qui est une grosse galère pour moi. Mais on va y arriver. Je me dis que si je me mets l'objectif du camp nano, ça ira mieux. Donc déjà, je partirai avec 6 jours de retard. Je vais essayer de ne pas mettre non plus trop un gros objectif. Je crois que j'ai 60 000 mots pour l'instant sur... Pas du tout. J'ai 60 pages. Je ne dois pas avoir 60 000 mots. J'ai très peu de mots en vrai sur ce tome 5. Et il faut que je me bouge le derrière. Il est déjà dû pour décembre. Après, je l'ai repoussé. Après, j'ai dit avec tout ce qui se passe en ce moment. Je n'ai pas le temps. Je le fais plus tard. Le plus tard, c'est maintenant. Je n'ai encore pas le temps. Et je ne sais pas combien de mots il faut que je me mette. Je vais essayer de me mettre un objectif de 30 000 mots. 35 000 mots ? Choisissez pour moi. Dites-moi. Vous avez jusqu'au 6 pour me dire combien de mots il faut que je fasse. La base, 25 000. 30 000. 35 000. 50 000, je pense que ce n'est pas possible. C'est ce que j'ai fait l'année dernière. Mais je pense que là, ce n'est pas possible. Parce que l'année dernière, vraiment, j'ai travaillé tous les jours. Là, je ne peux pas. Dites-moi. Pas en dessous de 25 000. Non, pas en dessous de 30 000. Je n'ai pas envie de mettre en dessous de 30 000. Je ne suis pas sûre d'y arriver. Mais on va essayer. Voilà. A tous ceux qui font le Camp Nano, je vous souhaite un bon Camp Nano. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un challenge qu'on a chaque mois d'avril. Mois de juillet. C'est le Camp Nano, où on met l'objectif qu'on veut. Et après, on a le NaNoWriMo qui est au mois de novembre et qui est en fait un objectif de 50 000 mots. Il n'y a rien à gagner, il n'y a rien à perdre. Chaque jour, on doit écrire un quota de mots. Et ça nous aide à nous avancer. Il y en a plusieurs auteurs qui le font. Donc, on se booste les uns les autres. Et c'est cool en fait. C'est un moment où on se retrouve tous en tant qu'auteur. Et on essaye de se motiver les uns les autres. Et c'est un moment d'échange. Si on n'arrive pas, c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde d'avoir des moments de moins bien ou de ne pas y arriver. Et c'est pas grave du tout. Il ne faut pas culpabiliser. Si on y arrive, c'est cool aussi. Et voilà. C'est ça le Camp Nano. Donc, à tous ceux qui le font, je vous souhaite un bon courage. Ne vous mettez pas la pression s'il vous plaît. Ça ne vous servira à rien. Au contraire, ça vous fera du mal. Et je dis ça venant d'une personne qui travaille beaucoup sous la pression d'ailleurs. Qui avance mieux quand elle est sous pression. Mais voilà. Je vous souhaite un bon travail du Camp Nano. Moi, je vais aller me remettre à l'écriture. Enfin, pas à l'écriture. À la correction de Sortirius. Qui va me mettre en PLS. Mais c'est pas grave. Ça arrive des fois. Ça arrive des fois. Ça arrive des fois. Là, tout de suite, je me déteste. Désolée pour ce cadre pourri. Mais il fallait que je partage ça avec vous. Je corrige mon tome 2 avec les retours éditos et tout. Je corrige, je corrige. Et là, un truc cloche. Vous voyez ? Il y a un truc que je me dis... C'est étrange. Je n'ai pas envoyé le bon fichier à ma maison d'édition. Le travail édito et de la correctrice n'a pas été fait sur le bon fichier. Et tout ce qui est mauvais, en fait, dans ce truc, dans ce fichier-là, il n'est peut-être pas dans l'autre. Donc, j'ai appelé en vitesse ma maison d'édition. Je remercie les filles qui travaillent sur mon roman d'être des amours, comme ça. D'accepter que je sois un boulet. On a trouvé une solution ensemble. C'est-à-dire que, du coup, il faut que j'arrive, en gros, à combiner mes deux corrections. Celles que j'avais déjà faites et celles qu'on m'a demandé de faire. Si le boulet avait un visage, ce serait le mien. Vous voyez ? Le mien. Je suis nulle. Genre, comment j'ai pu faire ça ? Ne pas vérifier mes fichiers ? C'est le cas aussi pour le tome 3. Donc là, je l'ai vu, je vais leur envoyer. Mais en gros, du coup, il faut que je lise les corrections qui ont été faites dans le tome 1. Enfin, dans le tome 2. Version mauvaise que j'avais envoyée. Et que je regarde comment j'avais corrigé dans le vrai tome que j'ai écrit. Pour que ça puisse être... J'ai du mal à croire à ce que j'ai fait. J'ai du mal à y croire. Je me dépasse, ça me dépasse. Mais bon, du coup, j'ai du travail à faire. Mon délai est repoussé du 6 au 12. On croise les doigts pour que je ne fasse pas d'autres bourdes. Vous voyez, je suis tellement stressée sur Sortirius que je fais n'importe quoi. Je ne leur ai pas envoyé le bon fichier. Pas le bon fichier. Comment c'est possible ? J'ai vérifié 10 fois. 10 fois, j'ai vérifié. Et non, je n'ai pas envoyé le bon fichier. Désolée si je ne vous regarde pas, vous. Que je regarde là, c'est que je regarde le retour parce que je suis sur mon téléphone et pas sur ma caméra. J'en ai marre. Allez, je retourne bosser. C'est plus un petit retour de tout ça. Et une explication de ce que c'est que des corrections édito. Même si je n'ai pas pu rentrer trop en détail non plus. Voilà. Mais je pense avoir dit l'essentiel. Je vous dis à très vite. La semaine prochaine, donc. Le retour est toujours aussi compliqué. Je dis toujours autant de blablabla. Faut que j'arrête. Faut que je m'y remette correctement. Et que je sois plus à l'aise. D'accord ? Je vous promets que je vais faire des progrès. Et donc, je vous souhaite plein de belles choses. Un bon week-end de Pâques pour ceux qui le faites. Et continuez d'être vous. Continuez d'être géniaux. N'arrêtez jamais d'être vous. N'arrêtez jamais de créer. N'ayez pas peur de créer. Faites tout ça pour vous. Faites ce qui vous fait du bien. Faites une pause si vous en avez besoin. Écrivez toute la journée, toute la nuit si vous en avez besoin. N'oubliez pas de vous hydrater, de faire pipi, de manger, de dormir un peu aussi. Mais faites tout à votre rythme. Faites tout comme vous, vous le sentez. Parce que c'est vous qui décidez. Vous êtes le propre maître de vous-même. Et c'est le principal. Vous êtes le maître de votre oeuvre. Et vous êtes le maître de vous-même. Que demande le peuple ? Donc, allez-y. Continuez d'être vous. Moi, je vous embrasse. Je vous souhaite des bons courages. J'aimerais que les voitures arrêtent de passer. Parce que je suis sûre que durant toute la vidéo, il n'y a eu que des voitures et que vous ne m'avez pas trop entendue. Je suis désolée pour cette qualité. Je n'ai pas beaucoup de temps pour filmer aujourd'hui et tout. Bref, arrête de donner des excuses. C'est nul, c'est nul. Et je vous fais des gros bisous. A la semaine prochaine.